Des maisons qui vont perdre de leur valeur et un ramassage des poubelles qui va coûter plus cher. Si on ajoute le bruit et l'odeur, on obtient une mobilisation citoyenne tout près de Tarbes. C'était pour dire non à un futur centre de tri des déchets. Ils devraient s'installer à Bordère-sur-les-Chaises. C'est un problème qui revient régulièrement dans les Hautes-Pyrénées. Il s'agit de la question du traitement des déchets pour remplacer les décharges d'arrivée à saturation. Il existe un projet dans ce département, mais il suscite l'opposition des riverains. Dans la banlieue de Tarbes, Luc Truffert, Denis Marnaker. Une cinquantaine de voitures au pas dans les rues de Tarbes. Une opération escargot pour dire non au projet de l'usine de Bordère-sur-les-Chaises. Une structure destinée à valoriser les ordures ménagères. C'est un fiasco partout où elles sont installées. Nous ne voulons pas de ce fiasco chez nous. Vous allez faire les odeurs ? Alors les odeurs, ça, elles y seront, je veux dire, parce qu'elles y sont ailleurs. Et ça ne pourra pas s'en aller chez nous non plus. Les odeurs, les mouches et tout le reste. Dans un futur proche, sur cette zone industrielle en banlieue de Tarbes, tous les déchets de Hautes-Pyrénées, soit 80 000 tonnes par an, seront triés et valorisés. A la mairie de Bordère, on a confiance dans ce projet imposé par le schéma départemental. Il ne devrait pas y avoir de nuisances au niveau des odeurs, puisque lorsque les camions vont arriver, vont arriver devant un sas. Le premier rideau va se lever, il rentre dans le sas. Il se referme, l'autre rideau se lève, le camion rentre dans la salle de stockage. Les deux rideaux seront baissés. Il n'y aura aucun gaz de rejeté, justement, c'est là l'intérêt de l'affaire. Les gaz rejetés vont être récupérés, celui du méthane, pour le transformer et pour le valoriser. Dans l'usine de méthanisation, les déchets putrescibles sont confinés. D'où fermentation, dégagement de méthane, ensuite injecté dans le réseau de gaz. Le résidu, lui, est transformé en compost. Pour les opposants au projet, le problème, c'est le tri automatique et ses conséquences. Dans un mètre cube de ce compost, on trouve 2,5 kg de plastique, 5 kg de verre, déchets de métaux, métaux lourds, canium, nickel, etc. Pourquoi on trouve ces déchets-là ? Parce que c'est mal trié à la base et que les ordures sont collectées en mélange. L'objectif de cette manif, aujourd'hui, sensibiliser les tarbais avant l'enquête publique. Car cette unité de traitement pourrait fonctionner dès 2016.